Bonjour à toutes et tous, je vais donc prendre à bras le corps la question qui est posée, le pourquoi du domaine créatif en établissement, pourquoi créer en établissement. Le plus souvent on dira en EHPAD, mais ayons la volonté d'ouvrir, il n'y a pas que les EHPAD, ce que vous disiez à propos de l'avancée en âge des personnes en situation de handicap, vous avez bien conscience qu'on met le plus souvent handicap au singulier, il faudrait le mettre au pluriel, parce que derrière cette notion de personnes handicapées, il y a des réalités diverses, de la même manière d'ailleurs que derrière la notion de personnes âgées, il y a des réalités diverses, il faudrait ouvrir, 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 là où nous avons une fâcheuse tendance souvent à réduire, simplifier, parce qu'on a du mal les uns et les autres à penser les choses de manière suffisamment complexe. Bref, donc, pourquoi créer en établissement, qu'il s'agisse d'établissement pour adultes handicapés, qu'il s'agisse d'établissement pour personnes âgées, pourquoi créer en établissement. Je vais essayer d'apporter plusieurs éléments de réponse à cette question, en adoptant un style, un ton assez différent sans doute de celui qui a été adopté par les intervenants de ce matin, volontairement un ton différent, d'une part parce que je ne suis pas habituellement en situation de mettre en œuvre moi-même de la création en établissement, mais plutôt en situation d'observer des gens qui le font, de les soutenir, de les accompagner, de les soutenir j'espère, de les accompagner, de reconnaître ce qu'ils font, d'une part, puis d'autre part parce que, comme sociologue, je voudrais essayer de regarder plutôt quels sont les enjeux de cette création en établissement. Je vais essayer donc d'apporter plusieurs éléments de réponse. Le premier, je vais l'emprunter à quelqu'un qui n'est pas, a priori, une référence géontologique, etc., Christian Bobin, que vous connaissez comme auteur, romancier contemporain, avec quelques merveilleux ouvrages évidemment, dont celui-ci, La présence pure. 1999, son père est atteint de la maladie d'Alzheimer et les choses ont évolué, et il entre en établissement, et Christian Bobin, accompagnant son père dans les derniers mois de sa vie, écrit. Il écrit 80 pages, publiées aux éditions Le Temps qu'il fait, qui sont des éditions basées à Cognac, en Charente. Il écrit dans un style très pur, très épuré, poétique, parfois très beau, je trouve, ou en tout cas un style auquel moi je suis très sensible. Il écrit alors, pour vous donner la couleur, deux ou trois petites choses, je cite, « Mon père est depuis trois mois entré dans une maison dont il ne ressortira pas. Il a la maladie d'Alzheimer. » Je continue, quelques pages plus loin, à peine. Assis pendant des heures, dans le couloir de la maison de long séjour, ils attendent la mort et l'heure du repas. C'est dur, c'est d'une sévérité, mais c'est d'une espèce de vérité tellement effrayante. Assis pendant des heures, dans le couloir de la maison de long séjour, ils attendent la mort et l'heure du repas. Pourquoi créer un établissement ? Parce qu'assis dans la maison, etc., dans le couloir de la pendant des heures, pour qu'ils attendent autre chose demain, dès ce soir, pour qu'ils attendent autre chose que la mort et l'heure du repas. Et pour qu'avec eux, nous, professionnels de toutes sortes, directeurs d'établissement, chefs de service, cadre de soins, cadre infirmier, etc., infirmiers, soignants, animateurs, et édicaux, psychologiques, que sais-je, pour que nous tous, avec eux, nous attendions autre chose que la mort et l'heure du repas. Je voudrais, pour le plaisir de partager quelques livres de Christian Robin encore, prendre deux petits passages. « Ces gens dont l'âme et la chair sont blessés ont une grandeur que n'auront jamais ceux qui portent leur vie en triomphe. » Allez, on change de regard et on se dit que la grandeur n'est pas où on l'attend. « Ces gens dont l'âme et la chair sont blessés ont une grandeur que n'auront jamais ceux qui portent leur vie en triomphe. » Et puis, un petit coup de pâte, un petit coup de pâte au tout-bib, avec toute l'affection que j'ai pour eux, évidemment, et ce sera ma manière un peu ingrate de vous remercier de l'accueil que vous m'avez fait. « Le nom d'Alzheimer résonne comme celui d'un savant fou et cruel. » Déjà, ça, on va le laisser agir un peu. « Le nom d'Alzheimer permet aux médecins qui l'utilisent de croire qu'ils savent ce qu'ils font, même quand ils ne font rien. » Alors, ne le répétez pas. « Le nom d'Alzheimer permet aux médecins qu'ils l'utilisent de croire qu'ils savent ce qu'ils font, même quand ils ne font rien. » Alors, vous allez dire, « Ce n'est pas sympa de tailler un short au médecin comme ça, ils ne le méritent pas. » Non, ils ne le méritent pas plus que nous, pas plus que les autres. Et de ce point de vue, nous sommes tous médecins, si je puis dire, où les médecins comme nous sont tous démunis devant cette maladie, devant l'incompréhensible, devant le mystère de la vieillesse, devant... Oui, c'est incompréhensible. J'ai hésité dans ma manière de commencer mon propos. J'avais au fond l'intention aussi de commencer par une citation que l'on a presque jamais le droit de faire, parce que laïcité oblige. Psaume 71, « Prière d'un vieillard ». Je cite. « Je suis une question pour beaucoup, » dit le vieillard. « Je suis une question pour beaucoup. » Ah ! Voilà une manière intéressante de parler. Une question. Le vieillard ne dit pas « Je suis un problème ». Une question. Une question à laquelle nous n'avons pas la réponse. Comme un mystère. Un mystère qui tient, qui résiste. Que savons-nous aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer et de tant d'autres choses ? Que savez-vous de ma vieillesse ? Moi-même qui vieillis, qu'est-ce que je sais de ma vieillesse ? Déjà présente, un peu passé déjà, et à venir. Qu'est-ce que je sais de ma vieillesse ? Alors, « Prière d'un vieillard », mais si vous préférez, « Arabe-là. » « J'arrive où je suis étranger. » Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être des passagers. C'est comme fondre pour le givre ou pour le vent être léger. « J'arrive où je suis étranger. » « J'arrive où je suis étranger. » Et si je regarde ma vieillesse comme cette terre étrange, étrangère dans laquelle je suis étranger, j'en contemple le mystère, contemplez-le avec moi, posons-nous ces questions. Qu'est-ce que c'est que vieillir ? Qu'est-ce que c'est que cette vieillesse dans laquelle je suis déjà entré, dans laquelle j'avance ? Qu'est-ce que c'est que cette vieillesse ? Pour moi, pour autrui, pour les autres, pour chacun de nous, parce que réjouissons-nous, c'est déjà commencé. Pour chacun de nous, quel que soit notre âge, évidemment, c'est déjà commencé. Pourquoi ? Parce que vieillir, c'est vivre. Vivre, c'est forcément vieillir. Vieillir, c'est vivre. Vous vivez, nous vivons, nous vieillissons. Réjouissons-nous. Ils vieillissent, elles vieillissent, les personnes handicapées. Ceci constitue une bonne nouvelle, fondamentalement une bonne nouvelle. Pourtant, on nous a fait croire, pendant longtemps, qu'ils ne vieilliraient pas, etc. Et vous voyez comment la société dans laquelle nous sommes a tendance à ne regarder ces phénomènes que sous l'aspect problème posé problème posé difficulté à vivre avec problème qu'il faut résoudre financement du problème, etc. Alors, de digression en digression, il se pourrait que je ne traite jamais mon sujet. Mais, allez, pourquoi créer un établissement premier élément de réponse, Christian Robin, parce que, assis dans le couloir de la... assis pendant des heures dans le couloir de la maison de long séjour, ils attendent la mort et l'heure du repas ? Oui, nous avons à créer pour qu'avec qu'il se passe quelque chose pour qu'ils attendent dès aujourd'hui, demain, autre chose que la mort et l'heure du repas. Lorsque nous nous posons ces questions-là, la plupart du temps, nous répondons à ces questions avec une expression étrange. Nous construisons des projets, un projet, projet d'établissement, projet de prise en charge, projet... Pourquoi pas ? Je vais commencer par me réjouir de cela pour pouvoir le critiquer ensuite. Oui, je m'en réjouis de l'usage que nous faisons aujourd'hui de la notion de projet. Moi qui suis un vieux routier de l'action sociale et médico-sociale, je me souviens à la fin des années 60, début des années 70, de période, à l'époque, jeune éducateur spécialisé, je travaillais dans un IME et on avait l'impression que nous inventions l'eau chaude parce que nous allions écrire pour la première fois un projet pédagogique. Je voudrais maintenant m'autoriser, nous autoriser à mettre en question cet usage que nous avons pris l'habitude, cet usage que nous avons pris l'habitude de faire de cette notion de projet, usage qui devient mais complètement exponentiel est sans doute un peu absurde. Alors on pourrait lister mais on a désormais un projet associatif, un projet d'établissement qui s'inscrit dans un projet de territoire, qui se décline en projet de service, qui permettra d'annoncer un projet de vie, un projet de soins, un projet d'animation, un projet de prise en charge, un projet culturel, tout ça évidemment sous forme de projet individualisé, personnalisé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette accumulation de projets ? Dans tout cela, je voudrais pointer deux ou trois termes. D'abord, prise en charge. Vous avez vu comment on parle ? Moi j'ai l'âge de rentrer en EHPAD, ça y est. Demain, vous allez parler de moi comme ça, d'une prise en charge, je suis une charge, moi. Mais attendez, mais celui qui s'adresse à moi en disant que je suis une charge, vous savez qu'il va avoir affaire à moi. ça ne va pas la tête, enfin, qu'est-ce qui se passe pour que nous regardions nos vieux, les vieux de ce pays comme une charge ? Enfin, on marche sur la tête. Les vieux ne peuvent pas être une charge, ils sont une chance, simplement une chance à tout point de vue. alors, on évoque ici, aujourd'hui, particulièrement la dimension culturelle, mais je ne peux pas ne pas évoquer aussi la dimension économique, par exemple, les vieux sont la chance économique de notre pays. Les vieux, c'est l'emploi des jeunes. Enlevez les vieux ou enlevez le pognon pour les vieux et vous supprimez l'emploi des jeunes. C'est simple, c'est aussi systémique que cela, si je puis dire, l'argent pour les vieux en fait ne fait que transiter et créer, que transiter par eux et créer l'emploi pour les jeunes. Donc, le pire serait demain au motif de bas calcul économique de supprimer, de casser la chaîne de solidarité parce qu'en supprimant l'argent pour les vieux, allez-y, flingons le système de retraite, flingons le système de sécurité sociale, flingons et du coup, c'est l'emploi des jeunes que l'on va casser. C'était ça le but ? Non. Alors, on maintient, on arrête de croire que les jeunes iraient mieux s'ils payaient moins pour les vieux. C'est l'inverse. Nous ne payons pas assez pour les vieux. Alors, dans ce « nous », évidemment, j'admettrai volontiers qu'il faille introduire quelques distinctions et des points au ratat au niveau des revenus des uns et des autres, on sera vite d'accord là-dessus, certainement. N'empêche que prise en charge signifie clairement que les vieux sont une charge. Une autre manière de le dire, c'est de dénoncer le poids des personnes âgées dans le déficit de la sécurité sociale. Ou bien, vous écoutez un président de conseil général parler, il n'y a pas dix minutes qu'il vous parle d'action sociale et de financement, qu'il vous dit ce que représente l'APA dans le budget du conseil général. Évidemment, le budget du conseil général, il a été fait pour ça. Ça fait partie des compétences du conseil général que d'honorer cette dépense-là. Donc oui, ça rentre dans le budget du conseil général. La belle affaire, c'est considérable. Eh bien, tant mieux. Ça veut dire que les vieux ne sont pas encore morts, ce qui, encore une fois, constitue une bonne nouvelle. Ça veut dire que les vieux auront un peu d'argent à dépenser, que cet argent génère de l'emploi directement et indirectement, qu'on prenne simplement le temps de regarder dans une zone rurale, par exemple, ce que représente. On va prendre un village de 3000 habitants, 10 personnes âgées de plus de 80 ans, 85 ans, soutenues à domicile, soutenues pas maintenues. Celui qui va venir me maintenir, croyez-moi, soutenues, d'accord, à domicile. Bon, soutenues à domicile, ça veut dire que chaque jour, il y a une auxiliaire de vie, d'un service de soins à domicile, d'un service d'aide à domicile qui passe presque chaque jour. ça veut dire qu'une fois, deux fois par semaine, trois fois par semaine, je ne sais pas, une aide-soignante vient d'un service de soins à domicile, que l'infirmière coordonnatrice est dans le coup, que l'infirmière libérale, évidemment, est dans le coup, il y a une convention avec elle, qu'il y a peut-être un kiné parce que le médecin a eu l'intelligence de considérer que ce n'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils n'ont pas besoin de soins de kiné, au contraire, au contraire, ça fait tellement bien les mains bienfaitrices du kiné sur un corps qui souffre, etc., etc. Le médecin généraliste lui-même est dans le coup, évidemment, je ne fais que, je limite, je limite, tout ce monde-là vient à domicile et voilà de l'emploi, mais tout ce monde pour venir à domicile roule en voiture, tiens, il y a un garagiste qui vend les bagnoles et puis il y a un pompiste chez qui on va mettre de l'essence dedans et puis tout ce monde-là vit en couple ou plus ou moins en couple, ils ont des enfants, tiens, ils font leurs courses, il y a des commerçants, une grande surface, je ne sais pas quoi, qui... bon, et puis tous ces enfants vont à l'école, et bien voilà, s'il y a une classe ouverte et un poste d'instit, c'est parce qu'il y a des vieux. Alors qu'on nous a fait croire, à une époque où on voulait diminuer le nombre d'enseignants à l'éducation nationale, notamment dans le monde rural, qu'il fallait fermer les classes parce que la population vieillissait. Non, non, c'est parce qu'il y a des vieux que l'artisan ira réparer les toitures, d'accord, après la prochaine bourrasque, les petites tempêtes, etc., il y a un couvreur qui ira remettre les tuiles en place, très bien, ce couvreur, il a des enfants qui vont à l'école. Bref, vous voyez, une vision systémique de cette vieillesse de sorte que nous la considérions petit à petit non plus pour ce qu'elle coûte mais pour ce qu'elle l'est véritablement. Et le coût, la dépense objective, considérons-le donc comme un investissement et non pas seulement comme une dépense. Et si c'est un investissement, alors, on va commencer à développer sur la vieillesse un regard autrement positif que le regard que nous posons sur la vieillesse le plus souvent. Donc, prise en charge, projet de prise en charge, projet multiple, on a vu, très bien. Alors, je mets tous ces termes-là en question maintenant, prise en charge. On a dans notre langue française quelques beaux mots pour ne plus parler de charge comme ça. Mais regardez, on va revaloriser, s'il vous plaît, le mot soin. Parce que, prendre soin, quand même, soigner, être au petit soin, enfin, moi je veux bien que soyez au petit soin pour moi. Vous voyez, prendre soin. Est-ce que vous connaissez plus belle expression pour dire cette attention à l'autre ? Accompagner, avec tout ce que ça comporte de partage, puisque l'étymologie, la racine du mot, c'est le pain partagé, koum panem, voilà, accompagner, partager, mais qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie que de manger ensemble, etc. Voilà, accompagner, prendre soin, animer, puisque vous êtes de cette branche professionnelle-là, animer, c'est-à-dire donner du souffle, anima, la vie, le souffle, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'animer, t'accompagner, de soigner ? Et on voudrait abîmer tout cela avec ce terme imbécile de prise en charge ? Attendez, mais les professionnels que vous êtes, vous valez mieux que ça, vous valez mieux qu'une charge, d'accord ? Mais c'est que cette prise en charge, cette désignation donne une charge, ça nous permet un truc super, ça nous permet de continuer à faire du placement, c'est dégueulasse le placement. Pourquoi c'est dégueulasse ? Parce que je place un objet que je déplace, mais les vieux ne sont pas des objets, je les vois, on ne peut pas placer, déplacer, comme ça, non, mais demain, il se peut que vous ayez à m'accueillir. Ça a quand même une autre allure que de me placer, et je ne dis pas que je n'irai jamais en EHPAD, mais le jour où ça m'arrivera, je vous demande de m'y accueillir pour pouvoir animer de mettre de la vie, pour pouvoir accompagner, soigner, écoutez, voilà de quoi. Et en plus, je suis convaincu que je ne fais là que rejoindre ce que l'on pourrait appeler les valeurs qui font que vous êtes là, qui font que vous êtes aujourd'hui dans ce genre d'engagement professionnel, quelle que soit votre place, que vous soyez, je reprends, médecin, directeur d'établissement, soignant, animateur, peu importe, si vous êtes dans ce secteur d'activité, c'est forcément parce que vous êtes porteur de ces valeurs, même si de temps en temps on les perd un petit peu, on a besoin de les réactiver, etc. Autrement, franchement, si vous êtes là pour faire du flic, mais vous vous êtes trompé, allez ailleurs, on fait beaucoup plus de pognon dans d'autres secteurs d'activité, mais vous le savez, donc vous seriez déjà parti, si vous êtes là, c'est parce que ces valeurs-là sont les vôtres, rejoignons-les, activons-les, ces valeurs, mettons-les en évidence, inscrivons-les partout pour tenter de les vivre parce que ce sont-elles qui donnent du sens à votre vie quotidienne, c'est-elles qui font que vous vous levez le matin, que vous partez au travail, etc. Puis c'est-elles qui sont susceptibles de reconnaître du sens encore à la vie des vieux ou des personnes handicapées, c'est-elles qui sont capables de reconnaître encore du sens à la vie de ces personnes jusqu'au bout, jusqu'au bout. Projet que l'on va décliner de multiples manières en oubliant plusieurs choses. La première, référence à Jean-Paul Sartre dans un petit bouquin, intitulée « L'existentialisme est un humanisme », il nous dit ceci, je cite, « L'homme est projet et sera d'abord ce qu'il a projeté d'être. » Sartre ne nous dit pas « L'homme a un projet » et ne nous dit pas « Ce qui fait l'homme, c'est avoir un projet ». Non, non, Sartre nous dit « L'homme est projet et sera d'abord ce qu'il a projeté d'être. » Ah ! Et vous voyez que plus nous sommes les uns et les autres dans nos vies en difficulté, à certains moments, ça a pu vous arriver, nous arriver, plus nous sommes en difficulté, plus c'est. À ce moment précis de nos difficultés que quelqu'un avec la meilleure intention du monde, je n'en doute pas, se tourne vers nous et nous dit « Quel est donc votre projet ? » Exemple, c'est quand vous êtes au chômage qu'on vous dit « Quel est votre projet professionnel ? » Ah ! C'est quand un gamin de 18 ans ne sait pas quoi faire dans la vie qu'on lui dit « Quel est ton projet de formation ? » Mais il n'en sait rien, il ne peut pas répondre à cette question. « Quel est mon projet professionnel ? » Quand je suis au chômage, vous l'écoutez, c'est de retrouver du boulot. La belle affaire. Vous voyez, l'homme est le projet. Et à nous, professionnels de l'animation, du soin, d'accompagnement, etc., tous ces beaux mots, encore une fois, à nous de regarder l'autre, de retrouver notre capacité à regarder l'autre exactement dans cette dimension. L'homme est projet. Alors, même si, depuis la loi du 2 janvier 2002 et la loi de 2005, etc., sur réformes à l'action sociale et médico-sociale, bref, même si, tous ces textes-là nous invitent au projet individualisé, je voudrais m'en prendre maintenant à cette notion de projet individualisé. Pourquoi ? Une fois dans la vie, je me souviens, au moins une fois, je me souviens qu'on a eu pour moi un projet individualisé. Quand je suis arrivé au service militaire, ça s'appelait un uniforme et on a individualisé l'uniforme. Vous avez remarqué comment je suis balèze et bien fichu. Et donc, on a fait enfiler un pantalon trop grand et une veste avec des manches qui dépassaient de 15 à 20 cm. Alors, on a individualisé l'uniforme. Bien, on a raccourci les manches et les bas de pantalon. Mais il ne faut pas exagérer, on n'allait pas en plus raccourcir la veste. Quand même, parce que, que voulez-vous, dans une collectivité, il faut bien des règles. Quelque chose que vous entendez tous les jours en Ehpad, ça, hein ? Et puis, la liberté des uns, ça règle commence celle des autres. Ben non. Non, non. La liberté des uns commence ou commence celle des autres. Regardez toute l'histoire des libérations, que ce soit la libération des femmes ou que ce soit. Elle commence. Personne ne libère personne, les hommes se libèrent ensemble. Tout mouvement d'antipsychiatrie, Ronald Leigh, etc., qu'il faudrait revisiter là. Mais, je reviens à mon uniforme militaire. Celui qui mesurait 1,95 m, il avait le même uniforme que moi, mais lui, les manches, je suis arrivé là et puis la veste lui est arrivée à peine au nombril. Donc, moi, j'ai passé mon service militaire avec une veste au genou et lui au nombril. C'est ça, un projet individualisé. Le même, mais on va raccourcir les jambes de pantalon et le bout des manches. On va adapter le projet à chacun. Attendez, c'est pas ça que vous aviez l'intention de faire. Et en plus, entrant en EHPAD, ce n'est pas cela que j'attends de vous. Ce que vous aviez l'intention de faire, c'était de m'écouter, d'aller chercher dans mon histoire de vie, dans mes convictions, dans ce qui a donné et qui donne encore du sens à ma vie, quelques éléments avec lesquels je pourrais exprimer mon projet, non pas un projet individualisé, si encore il était personnalisé, au moins, on passerait de l'individu à la personne. Une personne, c'est un individu relié et le lien a au moins autant d'importance que l'individu. D'accord ? si au moins on était sur un projet personnalisé, il y aurait une reconnaissance de la personne, d'accord ? Mais on dit individualisé, non, un projet personnel, non pas un projet qui part de l'extérieur pour s'appliquer, mais un projet qui part de la personne, parce que l'homme est projet et sera d'abord ce qu'il approche du l'être. À tel point que Jean-Paul Sartre poursuit en disant l'important n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. L'important n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, l'éducation que j'ai reçue, les coups que j'ai pris sur la tête, etc., tout ça, tout ça, tout ça, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. avec la possibilité du coup de retrouver des marges de liberté. Alors, elle est toujours relative, cette liberté, elle n'est jamais absolue, elle n'est jamais, mais quand même, ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Vous êtes des professionnels de l'animation, pourquoi créer un établissement pour ça, pour m'aider à travers les différents supports que vous mettrez à ma disposition, que vous allez me proposer, que vous allez inventer avec moi, etc., auxquels nous aurons recours pour m'aider à faire quelque chose aujourd'hui de ce qu'a été ma vie jusqu'à présent, pour que ma vie d'aujourd'hui et de demain conserve à mes bons points yeux du sens encore et ce sera possible parce qu'à vos yeux elle a du sens et le sens que vous lui reconnaissez, au moins, au moins celui-là ne l'échappera pas, au moins. Projet, projet de vie individualisé et puis, projet individualisé, pardon, projet de vie. c'est curieux cette expression projet de vie. Entrant en état, j'ai le projet de vivre et non pas un projet de vie. J'ai le projet de vivre et de mourir parce que je ne suis pas dupe. Je sais bien que ce sera ma dernière demeure. je joue sur les mots de manière un petit peu grinçante. Mais dire cela ce n'est pas faire ne l'est pas d'un mouroir. Sûrement pas. Mais je sais bien que c'est le dernier lieu où je vivrai. C'est le dernier lieu que j'habiterai. Même si souvent on me dénie cela en me déniant le terme la dénomination d'habitant en me reconnaissant simplement la qualité de résident quand ce n'est pas encore de pensionnaire. Enfin bon, de résident. Mais non, habitant. Pourquoi je n'habiterais pas dans cette épave ? Mais si vous me considérez comme un habitant il va falloir vous ne pourrez pas pardon vous autoriser certaines pratiques parce que les habitants on ne peut pas les déranger n'importe comment pas chez eux n'importe comment on ne les change pas de logement n'importe comment etc. Alors que les résidents ils ne sont pas chez eux. Même si on leur ment quotidiennement en leur disant puis vous êtes ici chez vous vous êtes bien personne n'y croit ni celui qui le dit ni celui qui l'entend mais ça ne fait rien on continue parce que bon j'y vais pas avec le dos de la cuillère oui d'accord mais mais c'est tellement vrai pourquoi créer un établissement allez pour sortir de tout ça de cette espèce de supercherie là bon moi j'ai un projet dit vivre de vivre faites l'essai entrez chez vous ce soir prenez un crayon et un papier seul seul devant votre table seul ceci est mon projet de vie de point à la ligne faites l'essai vous verrez je ne dis pas que vous n'arriverez pas à écrire quelque chose je ne veux pas non non les uns et les autres en plus on peut être à des stades divers par rapport à ce genre de démarche mais ce n'est pas simple mais ce n'est pas simple d'écrire cela alors au moment où j'entre en EHPAD où je perds mes repères dans le temps dans l'espace etc où je quitte mon domicile alors réunion demain après-midi on va faire votre projet de vie très bien et puis on n'y arrive pas bien alors je ne suis pas très bavard je ne dis pas grand chose bon mais ce n'est pas grave on va on va convoquer on va inviter vos enfants ah bah oui demandez-nous à mes enfants de faire mon projet de vie ça va me faire plaisir en plus ils s'y connaissent dans ma vie vous savez qu'est-ce que c'est cette histoire et vous allez aller chercher les petits enfants mes enfants mes petits-enfants pour faire mon projet de vie enfin peut-être encore mes petits-enfants je veux bien parce que ce sera peut-être un peu barge mon projet de vie au moins si c'est eux qui le font d'accord mais mes enfants en plus vous vous rendez compte de ce que vous leur demandez alors ils ne vont pas y arriver non plus enfin alors mais qu'est-ce qu'on va faire on va aller chercher le psy forcément il y en a bien un qui traîne d'accord et et en plus ils sont plutôt de bonne volonté ils sont plutôt accompagnants soutenants ils sont là pour ça on leur en sait gré enfin bon alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça qu'est-ce que c'est que ça vous voyez alors encore une fois vous vous souvenez que j'ai commencé par dire du bien de la démarche de projet mais attention à l'usage qu'on en fait parce que une fois qu'on a tout bloqué tout arrêté on a un projet associatif un projet d'établissement un projet de service un projet d'animation un projet de soins un projet culturel un projet d'accompagnement un projet de prise en charge un machin individualisé un projet de projet de projet de une fois qu'on a tout bloqué comme ça et bien où est l'imprévu qu'est-ce qui reste d'imprévu qu'est-ce qui reste d'imprévisible où est la surprise possible où est la vie dans l'établissement tout simplement je me souviens d'une directrice d'établissement il y a quelque temps qui présentant son établissement dans un groupe de formation auquel je participais présentait l'établissement et elle avait une espèce de haute exigence dans sa fonction de directrice je voudrais d'abord lui rendre hommage parce qu'elle ne prenait pas ça à la légère elle était extrêmement investie dans sa fonction de directrice et elle avait tout verrouillé si je puis dire et tellement tout verrouillé qu'en présentant elle disait de toute façon dans l'épave tout est organisé pour que rien ne puisse arriver elle voulait dire rien de mauvais évidemment et et on ne peut qu'être d'accord pour que rien de mauvais puisse arriver mais quand rien de mauvais ne peut arriver rien de bon non plus d'accord du coup quel goût ça a la vie quand rien de mauvais peut arriver quand rien peut arriver vous voyez alors vous faites un atelier cuisine vous utilisez des oeufs mais on n'a pas le droit de manger le gâteau parce qu'il ne faut pas manger les oeufs dans le machin enfin d'accord qu'est-ce que c'est ces histoires c'est effrayant c'est effrayant ce truc là c'est effrayant bon donc projet individualisé projet de vie et vous voyez que on a aujourd'hui on parle aujourd'hui on entend les responsables d'établissement nous parler du projet de vie de l'EHPAD comment parle-t-on c'est pas le projet de vie de l'EHPAD moi j'ai le projet de vivre que l'EHPAD vive moi je m'en tape bien sûr c'est pas mon problème que l'EHPAD vive l'EHPAD n'a pas à vivre peut-être même qu'un jour on le fermera on en a ouvert tellement en plus pour des gens qui ne veulent pas y aller qu'un jour on finira par fermer des EHPAD bon donc c'est pas le projet de vie de l'EHPAD c'est un projet de vie qui ensuite va s'appliquer se décliner se... bon pour continuer à répondre à cette question pourquoi créer un établissement je viens d'apporter un nouvel élément que je pourrais résumer en disant écoutez pourquoi créer pour mettre du désordre pour que les protocoles ne perdent jamais leur sens ils peuvent nous être utiles les protocoles je ne veux pas les rejeter a priori mais vous voyez bien que à l'intérieur de démarches qui deviennent complètement enfaissantes contraignantes et qui rajoutent des contraintes aux contraintes qui font que le responsable du budget ne peut que faire peser sur celui d'en dessous des contraintes de telle sorte que celui d'en dessous fera peser sur celui d'en dessous de nouvelles contraintes qui pèseront etc et le directeur et le directeur de l'établissement se prend sur les épaules des contraintes qu'il ne pourra que faire peser sur les épaules du chef de service qui ne pourra que faire peser sur les épaules etc etc tous ces protocoles toutes ces contraintes de plus en plus de contraintes et de protocole et c'est extraordinaire plus on parle de démarche qualité partout 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 plus on oublie la qualité de la démarche ma formule est un peu mais enfin quand même je crains fort quelque chose de cet ordre là vous voyez comment l'accumulation des protocoles a tendance à nous faire perdre de vue le sens qui fait qu'on en est arrivé à ce protocole il faut inverser pour retrouver le sens et quelquefois c'est le désordre qui justement permet de réinterroger les protocoles et toutes ces choses qui s'enchaînent de la salle de soins à la cuisine en passant par la chambre etc etc pour aller plus loin dans la réponse à la question pourquoi créer je voudrais mettre en question maintenant ce que c'est que vieillir qu'est-ce que c'est vieillir parce que il me semble que pourquoi créer un EHPAD au fond et de manière de manière première de manière extraordinairement importante pourquoi créer un EHPAD parce que possiblement la création est réponse au vieillissement à l'avancée en âge à la vieillesse alors qu'est-ce que c'est que vieillir nous aurons les uns et les autres des réponses éventuellement très différentes en fonction de nos histoires personnelles en fonction des vieux que l'on a aimé ou détesté qui nous ont fait qui nous ont donné beaucoup de bonheur ou qui nous ont fait terriblement souffrir en fonction bref de toutes nos histoires bien sûr mais au-delà des réponses que personnellement nous pouvons apporter nous aurons une diversité de réponses également en fonction des références que nous pourrons faire les réponses ne sont pas les mêmes si c'est un psychologue qui parle si c'est un médecin si c'est un soignant si c'est etc alors parmi tout cela il me semble que l'on a quelques éléments de réponse sur lesquels nous pouvons sans doute assez facilement nous mettre d'accord qu'est-ce que c'est de vieillir ? oui c'est une question d'âge oui et vous pouvez toujours essayer de me faire croire le contraire mais ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas ? parce qu'écoutez ces coluches me manquent mais s'il était là il nous dirait je suis beaucoup plus vieux que quand je l'étais moi c'est comme ça et je le suis un peu moins que quand je le serais plus donc vieillir oui c'est une question d'âge même si ce n'est pas que une question d'âge je suis d'accord mais vieillir c'est une question d'âge notamment donc dire que le temps ne ferait rien à l'affaire pour faire référence à Brassens et ben non le temps fait quelque chose à l'affaire indéniable oui c'est une question d'âge et de ce point de vue ça commence très tôt on est bien d'accord de ce point de vue toujours nous sommes tous ici des personnes âgées d'un certain âge chacun mais vous voyez je ne veux pas parler comme ça parce que si je dis qu'il y a parmi nous des gens d'un certain âge mesdames vous allez commencer à dire ben il ne manque pas d'air de nous faire remarquer notre âge ça ne se fait pas on ne se parle pas comme ça dans la société française contemporaine on ne dit pas d'une dame que c'est une dame d'un certain âge parce que ça voudrait dire qu'elle est déjà vieille et comme c'est pas bien d'être vieux d'accord bien donc oui c'est une question d'âge au-delà on voit bien que c'est un processus qui commence tôt on le disait qui ira jusqu'au bout c'est un processus et ce processus s'accompagne indéniablement de pertes c'est désagréable d'en prendre conscience de les vivre ces pertes c'est presque toujours désagréable mais de fait j'entends moins bien que vous avez remarqué qu'un certain nombre d'entre nous à la quarantaine ils ont les bras qui allongent jusqu'au jour où ils acceptent de porter une prothèse qui s'appelle une paire de lunettes et à partir de ce jour-là les bras reprennent une proportion à peu près normale bien donc c'est comme ça vieillir c'est perdre indéniablement c'est perdre de la qualité sonceurielle mais c'est perdre de la rapidité de la vitesse dans l'exécution des mouvements des tâches c'est perdre de la souplesse c'est perdre bref alors vous allez me dire oui mais c'est gagné par ailleurs oui c'est vrai il n'est pas sûr que l'addition enfin que les gains compensent les pertes parce que c'est sans doute pas dans les mêmes domaines que l'on gagne et que l'on perd parce que je perds par exemple en vitesse alors je gagne en expérience mais qu'est-ce que la société française a à faire de mon expérience vous voyez qu'est-ce que l'entreprise a à faire de mon expérience l'entreprise se moque de mon expérience même mon expérience c'est la gêne vous allez dire ouh c'est pas tout à fait vrai ici et là on a des plans de maintien des seniors dans l'emploi au passage appelez-moi mon seigneur on a des plans de maintien du seigneur dans l'emploi très bien parce que on veut l'entreprise ne voudrait pas perdre les acquis des générations précédentes d'accord mais à côté de ça évidemment informatisation de la production etc et l'expérience des vieux d'accord bon on n'est pas dupe de ça quand même donc j'acquiers en expérience je gagne en expérience oui c'est vrai mais je perds et indéniablement je perds bon alors vieillir c'est accepter de gagner oui et accepter de perdre je dirais même c'est en empruntant l'expression d'Emmanuel Hirsch vieillir c'est apprendre à perdre ouais intéressant du coup vieillir c'est apprendre apprendre à perdre pas mal hein moi j'aime bien réussir à perdre parce que on est au paradoxe de la réflexion là réussir à perdre nous avons à réussir nos pertes et après tout elles sont souvent compensables et bien allons-y mais pas toutes pas toujours pas apprendre à perdre et à vivre j'allais dire avec ce qu'on a perdu c'est à dire sans ce que l'on a déjà perdu et puis bien pourquoi créer et bien pour me concilier avec ce que j'ai déjà perdu et me concilier avec ce que je gagne avec ce que j'acquière on continue vieillir c'est perdre vieillir au-delà de ça c'est je crois profondément remanier son rapport au temps nous n'avons pas le même rapport au temps selon l'âge que nous avons 10 ans 20 ans 40 je vis 60 70 80 nous n'avons pas le même rapport au temps et dans ce rapport au temps qui se transforme se joue de manière sans doute irréversible quelque chose de l'ordre du rapport à la mort pourquoi parce que vieillir c'est accepter de passer d'un rapport à la mort construit sur une hypothèse à un rapport à la mort construit sur une certitude dans un premier temps c'est moi si je meurs sous-entendu on sait jamais passer peut-être à côté d'accord et puis vient le jour où ce si je meurs se transforme en quand je meurrai et ben voilà c'est l'histoire d'une vie ça passer du si au quand mais c'est l'histoire d'une vie que de vieillir que d'avancer en âge que de remanier son rapport au temps je n'ai pas le temps de développer mais remanier son rapport au temps dans une société qui profondément vient de bouleverser son rapport au temps puisque nous étions jusqu'à il y a peu dans un rapport au temps fondé sur la durée le passé la durée notamment avait de la valeur ce qui durait nous étions capables d'acheter de payer des objets plus chers pour qu'ils durent et parce qu'ils étaient censés durer vous voyez comment on a inversé société de l'éphémère aujourd'hui société de l'instant nous acceptons de payer des objets plus chers pour qu'ils ne durent pas parce qu'ils ne durent pas plus chers pour qu'ils ne durent pas l'exemple type c'est je ne sais pas moi le téléphone portable ou le jean que peut-être certains d'entre vous ont acheté ou payé à leurs propres enfants ou petits-enfants le jean vous vous souvenez du jean brut ensuite il a été délavé voilà et aujourd'hui on achète des jeans préachetés c'est-à-dire pré-déchirés il faut le faire quand même acheter des vêtements déchirés le mec qui a pensé à ça il est là dans la tronche quand même d'accord c'est pas bon pour moi c'est l'exemple type de la société de l'éphémère le jean pré-déchiré nous sommes dans cette société société de l'instant pire société du futuroscope vous êtes tous allés au futuroscope vous irez sur une supercherie fabuleuse le futuroscope est censé nous montrer le futur mais comment peut-on montrer ce qui n'existe pas la seule chose l'attraction principale du futuroscope c'est la file d'attente et vous payez cher pour attendre bon donc je passe vous voyez rapport au temps qui s'est considérablement transformé vieillir c'est modifier son rapport au temps remanier son rapport au temps et je vous assure qu'en avançant ça passe vite bref au-delà vieillir c'est plus largement remanier son rapport au monde au monde au monde qui nous entoure au monde environnant alors c'est remanier son rapport au travail et si vous n'avez pas l'intention de le faire vous n'en cassez pas la mise à la retraite d'office s'en chargera à un moment ou à un autre vous serez bien obligé que vous ayez envie ou pas vous serez bien obligé donc je vous souhaite d'en avoir envie et que ça coïncide mais c'est pas sûr c'est pas sûr vous avez vu le nombre de français qui ont espéré leur retraite et qui souffrent au moment où ils sont obligés de partir parce que ce remaniement du rapport au travail n'est pas simple parce qu'il s'accompagne d'une perte vieillir c'est perte perte de statut essentiellement et que à ne plus de pouvoir jouer de rôle on perd son statut et quand on perd son statut il va de son identité et qu'on est mis en souffrance etc je me souviens dans un ébat comme ça une maison de retraite une dame qui me disait avec une espèce de cri de désespoir elle me disait que voulez-vous c'est que à quoi on sert si on ne sert pas voilà vous vous rendez compte de ce désenchantement terrible terrible pourquoi créer pour lui permettre de sortir de cette espèce de siphon dans lequel elle est aspirée à quoi on sert si on ne sert pas voilà la création c'est ce qui va permettre de quelle que soit la création que ce soit la création qu'on lui apporte que des acteurs des danseurs des chanteurs des musiciens des peintres des comédiens qui viennent créer là d'accord ou qui l'invitent à créer avec eux ou qui formidable et la question ne se pose plus de savoir à quoi on sert si on ne sert pas ça y est c'est reparti il y a autre chose bref remanier son rapport au monde ce monde ne se réduit pas au travail c'est le monde qui nous entoure c'est la maison et vous avez vu à quel point c'est difficile de quitter son domicile pour rentrer à l'établissement d'abandonner sa maison de partir évidemment que c'est difficile c'est terrible et vous voyez des gens qui vieillissant remanient le rapport qu'ils ont à l'habitat alors ils ont toujours habité dans une maison et ils font exprès d'aller habiter dans un appart parce que ça va on tente la pelouse quand on l'a fait pendant 30 ans vous savez ça suffit on aura trois pots de geranium sur le balcon c'est déjà pas mal l'inverse aussi des gens qui toute leur vie ont été privés du plaisir d'aller gratter la terre et eux à 60 ans et bien 65 ça m'est égal ils décident ils se trouvent une maison avec un petit bout de jardin parce que se mettre à genoux dans la terre se salir c'est un plaisir une jouissance absolument extraordinaire et après tout c'est créé aussi donc remanier son rapport au monde alors il faudrait parler de la bagnole c'est dur d'arrêter de conduire alors même que la bagnole a perdu beaucoup d'intérêt surtout pour les hommes elle a eu généralement plus d'intérêt pour les hommes que pour les femmes ça change tout ça petit à petit mais allez je passe donc vieillir c'est remanier son rapport au monde vieillir c'est remanier également son rapport aux autres à tous les autres au plus près de soi d'abord en couple pour ceux qui vivent en couple remanier son rapport à la mémoire de celui avec qui on a vécu et que l'on a perdu par divorce ou par décès et que l'on a perdu sans désirer le perdre parfois et même en désirant le perdre tout existe y compris ceux qui disent ou celles qui disent veuves enfin oui ça existe et pourquoi pas bien sûr n'empêche que n'empêche que remanier le souvenir le lien qui au-delà de la séparation au-delà de la mort le lien qui vous relie encore ce travail de deuil ce travail du deuil devrais-je dire tant c'est le deuil qui me travaille etc bien alors au plus près de soi et au plus près de soi il y a celui ou celle avec qui on vit il y a des enfants des petits-enfants peut-être des frères et sœurs et puis plus loin il y a des voisins plus loin il y a et c'est le moment de vieillissant de repenser les engagements que l'on a au niveau associatif municipal je ne sais quoi culturel etc vieillir c'est remanier son rapport aux autres et puis vieillir c'est remanier son rapport à soi-même et ça commence par l'image de soi dans une société qui refuse sa vieillesse et qui pour refuser sa vieillesse refuse d'abord les signes de vieillesse les signes du vieillissement qui tous sont considérés comme des signes négatifs des attributs identitaires négatifs les rides au point que nous sommes capables d'acheter des crèmes anti-rides d'accord pire les crèmes anti-rides sont devenues des crèmes anti-âge et on continue à les acheter alors qu'on devrait renverser le rayon du marchand en disant arrêter de vous payer notre tête enfin parce que ils se payent au sens propre notre tête ils achètent notre peau sur laquelle on va graisser des tonnes de produits des crèmes anti-âge pour le visage pour le corps pour les ongles pour les mains des produits anti-âge pour les cheveux des dentifrices au diage attendez 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 dès l'âge de 12 ans 12 ans parce que je le vaux bien vous voyez donc attendez non mais ça va pas quand même quoi dans une société qui ne supporte pas sa vieillesse au point de considérer tous les signes de vieillesse comme des attributs identitaires négatifs porter les signes de vieillesse devient difficile alors remanier l'image de soi remanier son rapport à soi-même c'est commencer par remanier l'image de soi en acceptant progressivement les signes